Bonjour le chat, envoyez du fire, bonjour YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi une vidéo aujourd'hui ? Et c'est une vidéo qui va être pertinente ce week-end parce qu'on a eu le MTGA announcement du 21 septembre. Vous pouvez bien sûr retrouver, et je vous le mets dans le chat, retrouver toute l'actualité de MTG dans le doc d'actu que je mets à jour tous les jours. Il est là, regardez, hop, mon petit doc sur l'actu, vous avez les dernières news qui tombent sur Arena, je vous résume un peu ce qu'il y a sur les articles. Les articles, si vous cliquez là, vous tombez dessus, ils sont en anglais, mais vous pouvez avoir un peu, vous pouvez lire par vous-même si vous voulez vous faire un avis vous-même. Et sinon, vous avez le lien de l'article, le petit résumé, quand il y a du contenu à faire dessus, je vous mets le contenu, que ce soit le contenu YouTube, les VOD Twitch, les articles de presse IGN, comme là par exemple pour Warhammer 40k, vous pouvez trouver l'article de presse sur IGN France avec les reveals et les petites insights sur le crossover de Warhammer 40 000. Voilà, vous avez tout ça en faisant point d'exclamation actu si vous êtes sur Twitch, ou vous l'avez en, comment on dit, en description de la vidéo. Mais oui, on est sur YouTube, il y a une description de la vidéo, vous cliquez dessus et vous l'avez en description de la vidéo. Voilà, ça c'est fait, c'est le petit point promo, abonnez-vous, c'est important de s'abonner. Et donc, dans ce MTGA Announcement de septembre 21, il y a pas mal de choses à couvrir, je vais essayer de vous les couvrir le plus rapidement possible. Et de vous donner les petits insights qui peuvent vous servir, vous, Grindr, en free-to-play sur Arena, ou simple viewer. Ce week-end, on a le Arena Championship 1, ça va être le 24 et le 25 septembre. Ça commence à 16h UTC, nous on a un UTC plus 2. Donc ça commence à 18h demain et après-demain, c'est 32 joueurs qui vont s'affronter en alchimie pour un price pool de 200 000 dollars distribués, donc sur un peu tout le monde. Et qui va aussi donner des places au Magic World Championship, tournoi pour lequel le dragon vous représentera, vous, la communauté. Écoutez, si vous me suivez, si vous me soutenez, si vous me donnez votre énergie, je me qualifierai au championnat du monde. Non, c'est sûr. En vrai, c'est sûr. Il n'y a même pas de doute. Vous avez un event bonus ce week-end. C'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant. Vous avez un event bonus ce week-end qui s'appelle le bonus play-in with Arena Championship 1 deck. On ne comprend rien. Quand ils écrivent un truc, on ne comprend jamais rien. Ça ressemble à ça, la fiche. On dirait que c'est moi qui l'ai faite pour une miniature YouTube. Qualifier play-in, Magic Arena, Championship showcase. En gros, c'est un event que vous pouvez jouer. Ça coûte des gold. Vous avez le descriptif de l'event. Si on clique ici, vous avez le descriptif de l'event. Ça vous qualifie au qualifier week-end qui sera le 15 et 16 octobre. C'est quand même bien parce que ça vous évite de faire le top 250 mythiques. Et ça vous évite de faire tous les play-in qualifiers. Pour jouer ça, vous avez besoin de payer les droits d'entrée qui sont de 20 000 gold ou 4 000 gems ou 20 play-in points. Ça coûte une blinde. Une blindasse ! Ça coûte une blinde. C'est en best of one. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, nous n'avons pas les sideboards des compétiteurs de l'event. Donc comment ça se passe ? Vous payez votre event. Il vous fait faire 6 victoires ou 2 défaites max. Donc globalement, vous n'avez le droit d'en perdre qu'une seule sur les 6. C'est extrêmement difficile. Mais vous avez accès au deck des compétiteurs. Donc il y en a, je crois qu'ils vous ont sélectionné 10 decks de joueurs qui vont participer au Championship Arena. Et moi, je vais vous donner mon insight, ou en tout cas une petite tech, pour peut-être bien grinder cet event. La petite tech, c'est tout simplement que les 10 decks, on les a. Ils sont là. Ils sont sur MTG Arena, ces 10 decks. En tout cas, ils sont disponibles. Vous avez le lien en description, mais ils sont disponibles. Et j'ai téléchargé les 10 decks pour les analyser. Le deck que je vous conseille de prendre, c'est celui de Michael Bond. Pour le moment, je pense que c'est celui qui me fait le plus envie. Vous pouvez analyser tous les decks un par un avec le lien qui est en description de la vidéo. Maintenant, je vais vous présenter le deck de Michael Bond et je vais vous expliquer pourquoi ce deck me fait envie. Donc, le sideboard des participants n'a pas été montré. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le sideboard des joueurs. Par contre, les joueurs qui vont participer au Championship vont jouer en BO3. Pourquoi ce deck me fait plus envie que les autres ? Alors, il y a des choses dont je ne suis pas certain. La mana base est assez incertaine. C'est difficile. Je n'ai pas contrôlé toutes les sources de couleurs. Donc, je ne sais pas pour la mana base si c'est fiable. Le deck, c'est un deck contrôle qui va utiliser Molten Impact, Painful Bond, Bind to Security, Fire of Victory. Donc, des removals et des sorts de pioches. La petite fable de Kiki Jiki. Shadow Prophecy. Un Shadow Prophecy qui va vous permettre de regarder le Top X et de piocher des cartes. Donc, c'est un petit Read the Bones amélioré. Drag to Bottom pour avoir une vrasse quasiment complète. Et ensuite, on peut voir dans cette liste qu'il y a des Sphinx or Clear Sky, des Layline Binding et des Fragments Reality. Pourquoi j'aime bien ce deck-là ? Parce qu'il y a une petite sous-combo que les gens n'ont probablement pas vue. C'est que Fragments Reality, on pense que c'est un removal pour les cibles adverses. Je vais le mettre en français. On pense que Fragments Reality, c'est un removal pour les cibles adverses. Donc, exiler une cible non-jeton, artefacts, créatures ou enchantement. Son contrôleur met en jeu sur le champ de bataille engagé une carte aléatoire avec une valeur de mana inférieure. Ça, vous pouvez l'utiliser sur les sorts de l'adversaire. Si vous le faites sur les Drop 1, Drop 2 et qu'il n'a pas de créatures à 1 ou à 2 mana, vous vous en débarrassez pour pas cher. Mais surtout, il y a la petite combo. Les Line Binding, vous allez le payer avec le domaine pour 1 mana blanc. Vous allez exiler un permanent de l'adversaire. Mais en fait, vous pouvez utiliser Fragments Reality sur votre propre Line Binding. Et comme le deck est bien conçu, quand vous faites Fragments Reality là-dessus, ça vous donne automatiquement Sphinx des cieux limpides. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que cette créature qui coûte moins de 5 mana. Donc en fait, le petit thème de ce deck, c'est un deck control avec une combo Fragments Reality sur ton propre Binding pour récupérer un 5-5 qui, quand il connecte, globalement, tu files 5 cartes à ton adversaire, il fait 2 tailles, tu pioches la moitié. Donc très, très, très puissant, selon moi. Le Feu de Victoire, qui est incroyablement joué. Feu de Victoire, vous allez voir que ça fait son petit bonhomme de chemin en standard également. en standard et en alchimie. Donc c'est une carte qui, au final, a plus de jouabilité qu'il n'y paraît. Et lien douloureux, je vous rappelle que la carte a été patchée plusieurs fois. Maintenant, lien douloureux, vous piochez 2 cartes, puis toutes les cartes non terrain de votre main avec une valeur inférieure ou égale à 3 coûtent 1 de plus à jouer. Donc dans un deck comme ça, quand vous jouez lien douloureux, vous allez quand même prendre des points. Le petit défaut du deck, c'est bien sûr de ne pas pouvoir gagner 2 points de vie. Le deck gagne peu de points de vie, donc ça, ça peut être un petit défaut. Mais il a quand même une vrasse Shadow Prophétie et, bien sûr, Fragments Reality. Donc moi, c'est le deck que je testerais en premier si je faisais l'event. Le deuxième deck qui m'intéresse, parce qu'on est en B1, c'est le deck de Holger. Holger, il nous a fait un deck aux petits oignons. Un deck tout simplement qui tue avec Kalim Empereur Djinn et Terreur Tolarienne. En gros, il n'y a que 2 kills, un gros 5-5 parade 2 et un gros 5-6 vol parade 2 que vous ne lancez jamais pour 6 mais que vous essayez de recycler avec la capacité du souffle de Kalim. Quand vous le défaussez, il crée des copies de lui-même en 7ème position. Et en fait, vous n'avez que de la pioche. Vous avez scruté, vous avez soif de découverte et vous avez déni des congénères. C'est 3 cartes qui vous font piocher. Le déni va contrer un sort et il va trouver automatiquement une carte qui a la même valeur de ce sort. Donc si vous contrez un spell A1, vous trouvez ça. Spell A2, vous trouvez ça. Spell A3, vous trouvez ça. Spell A4, vous retrouvez un autre déni des congénères dans votre deck. Un spell A5, il n'y en a pas. Spell A6, ça vous donne Kalim et spell A7, ça vous donne Terreur Tolarienne. Donc, en gros, ce serait intéressant de mettre un petit spell A5 dans ce deck pour avoir le déni des congénères. Et sinon, il n'y a que des contres. Dispersion d'essence, négation et mépris de airtaille. Donc, c'est très très contrôle et au bout d'un moment, vous posez des pâtés avec ces deux. Ça, c'est les deux decks qui me semblent très pertinents en tout cas pour du BO1. Donc, pour jouer l'event, je pense que c'est les deux decks que je choisirais. Outre ces deux decks, vous allez avoir des decks sacrifice à la Sam Rolf. C'est des choses que vous connaissez, bien sûr. C'est exactement la shell sacrifice. sauf qu'il y a Nats qui est rentré dans le deck et vous avez, bien sûr, le coup de pinceau sanguin qui permet de créer Blue Dartis. C'est la seule carte d'alchimie de ce deck avec, bien sûr, Deadly Dispute qui est dans l'extension Alchimie. Donc, c'est vraiment un avantage de jouer Deadly Dispute et coup de pinceau avec Shoulder et des Nats pour mettre des points à distance. C'est pas trop mal. Ça, c'est aussi un deck qui est assez solide. Et ensuite, vous avez quelques decks aggro, vous avez un autre deck un autre deck Domain et vous avez le deck de Shota Yadzioka. Mais même le... Je trouve que ça, c'est du réchauffé, les amis. C'est du réchauffé. On a déjà vu ça plein de fois. Et bon, bien entendu, Devineur de Destin, c'est fort et c'est probablement la carte la plus forte du format. C'est aussi fort qu'une fab de Kiki Jiki. C'est d'ailleurs l'argument pour jouer Esper. Mais j'ai l'impression qu'on peut faire mieux avec les deux autres decks, que ce soit le deck Domain ou le deck Bleu Rouge. Voilà pour cet event. Je voulais vous montrer cet event. Donc voilà pour cet event parmi les events auxquels on a accès ce week-end. J'essaie d'aller vite. Si vous faites 6 wins, vous gagnez votre qualification au qualifier week-end. Mais on a encore quelques news que je vais couvrir dans le Magic Online Announcement. On a très bientôt un Arena Open. Je dis très bientôt parce que le 1 et le 2 octobre, on a un week-end d'Arena Open. Ce sera en BO1 ou en BO3 pour le jour 1. Et je vous rappelle que sur l'Arena Open, au jour 2, vous pouvez gagner jusqu'à 2500 dollars. Donc il faut réussir le jour 1. Vous pouvez rentrer autant de fois que vous voulez sur le jour 1. Et il vous faut tout simplement faire un très bon résultat jour 2 pour gagner de la Thunas. 1000, 2000 ou 2500 si je ne me trompe pas pour 6, 7 et 8 victoires. Vous avez le détail de l'événement qui est ici. Le détail de l'événement, vous y avez accès encore une fois tout le détail de l'événement et sur le dock qu'il y a en description de la vidéo. Day 1. En plus, vous gagnez un Should Red Fierixion si vous participez à l'event. Ce sera le 1er octobre pour le jour 1 et ça se termine dans la nuit du 2 octobre. Et pour le jour 2, Day 1 end, le 2 octobre à 6h PT, donc à 13h UTC, donc à 15h chez nous. Et le jour 2, et le jour 2, il est là, et le jour 2 commencera. Alors maintenant, ils ont changé un peu la structure du jour 2. Le jour 2, ce sera en draft. Pour le jour 2, comment ça se passe ? Vous avez un premier draft où il faut être à l'heure. pour le premier draft. Le premier draft commence à 19h UTC. UTC, donc chez nous, ça fait 20h pour le premier draft. C'est un peu l'horreur pour le créneau européen. Donc vous faites votre premier draft. Si vous faites 3-0 au premier draft, vous allez passer sur le second draft. Et sur le second draft, il faut être dispo pour le second draft à 2h du matin chez nous. Donc dimanche, 2h du matin. Et vous pouvez prendre votre cash price si vous faites un bon résultat sur votre deuxième draft. Vous avez tout le détail ici. Day 2, draft 1. Day 2, draft 2, invitation. Et des gemmes. Et si vous faites un résultat au Day 2, draft 2. La première win sur votre deuxième draft, c'est 1000 boules. Deuxième win, c'est 2000. Et troisième win, c'est 2100. Simplicité. Maximum. Donc on s'entraînera sûrement en limité pour l'Arena Open. Je ne sais pas si on a des compétitions le week-end de l'Arena Open. Dans tous les cas, je tenterai probablement le Day 1 de l'Arena Open en limité parce que c'est cool et que Dominaria United est un format que je kiffe. Et le Day 2, on verra. Ça nous fera sûrement un long week-end qui va finir à 3-4h du matin comme vous avez l'habitude de le voir sur la chaîne pour ceux qui me rejoignent sur Twitch. Voilà pour les events Arena. Est-ce que j'en ai oublié un ? Au niveau de la schedule, petit point schedule en une minute. Au niveau de la schedule Arena, donc de la schedules, donc de la programmation, disons comme ça. Nous sommes le 23 septembre, donc on a 16 events en midweek metagame pour gagner des skins. Globalement, c'est des petits skins en historique, On the Edge, Alchimie et Explorer. Au niveau du quick draft pour les amateurs de free-to-play, donc le draft rapide. Jusqu'au 30 septembre, vous pouvez farmer la collection Dominaria United. Donc, j'ai envie de dire, le draft rapide, c'est le draft le plus pratique si vous êtes farmer en free-to-play sur Arena pour récupérer les cartes de la collection. Ça coûte 5000 gold ou 1000 gemmes, je crois. C'est rentable à partir de 3 wins, 4 wins, et ça vous permet de récupérer les cartes de votre collection. C'est probablement le plus rentable, et si vous avez envie de récupérer des cartes spécifiques, regardez quand même le dock sur le jump-in. Voilà. Tout est en description de la vidéo, comme toujours. Après septembre, on aura 2 semaines avec Innistrad Midnight Hunt et à nouveau 2 semaines avec Dominaria United. Donc, moi je vous conseille, si vous voulez récupérer 750 gemmes, nous dit Gonor dans le chat, merci beaucoup Gonor. Donc, si vous voulez récupérer les rares de Dominaria United, vous pouvez faire du draft rapide jusqu'à la fin du mois. Après, vous pouvez faire une petite pause, cumuler vos golds pendant 2 semaines, et à partir du 14, vous pouvez refaire du draft rapide de Dominaria United pour compléter l'ensemble de la collection. Ça, c'est vraiment le mieux. En ce moment, jusqu'au 24, donc jusqu'à demain, donc peut-être que la vidéo sera sortie et que l'event sera terminé, mais il y a un petit event avec Sleeper Agent, et ensuite, entre le 6 et le 17, on va avoir Into the Future, premier draft, Alchimie, Dominaria United, parce qu'on va avoir la sortie d'Alchimie, probablement aux alentours du 10 octobre, on va avoir les cartes d'Alchimie Dominaria United qui vont un peu modifier le metagame Alchimie, et enfin, on aura un Alchimie Metagame Challenge, le 14-17, donc avec les nouvelles cartes d'Alchimie, on verra si ça fait rotate un peu le format Alchimie, donc aux alentours de mi-octobre, on s'amusera en stream à faire des decks en Alchimie comme d'habitude. Je sais que l'Alchimie, c'est pas aimé de tout le monde, si vous n'aimez pas l'Alchimie, laissez un message cordial en commentaire de cette vidéo, si vous kiffez Alchimie, répondez aux messages cordiaux des gens qui n'aiment pas Alchimie, et puis, sinon, voilà, restez polis et passez votre chemin sur ces events. Moi, je vous fais la présentation de tous les events qu'il y a pour toutes les audiences. Voilà, on est là pour kiffer. Mais moi, j'aime bien Alchimie. J'aime bien Alchimie. Je joue beaucoup à Arena, donc forcément, j'ai une économie qui est pas mal. Je sais que pour les joueurs de free-to-play, Alchimie, c'est un peu difficile. Je ne vais pas vous mentir. Concentrez-vous sur les choses qui vous font kiffer et les choses utiles. Voilà. Au niveau des jeux, des joueurs compétitifs, une dernière petite minute pour les joueurs compétitifs. Si vous voulez faire les play-in qualifier, donc du 24 au 26, vous avez la possibilité de faire les play-in soit les play-in avec les decks que je vous ai présentés là. Le 7 octobre, ce sera en standard best of one. Donc le 7 octobre, c'est dans deux semaines. Ce sera en standard best of one pour prendre un slot pour le qualifier weekend. Le 14 octobre, donc la veille du qualifier weekend, ce sera en standard best of three. Et sinon, vous pouvez toujours faire top 250 du ladder mythique en limité ou en construit. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour des news ! Je vais boire de l'eau. Ciao YouTube ! Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit sur YouTube. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada